Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle aventure aujourd'hui, que dis-je, nouveau périple, pour vous emmener cette semaine dans le plus grand département d'Ile-de-France, qui fait plus de la moitié de la région, de la région parisienne, je vous parle bien évidemment de, 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 de la Seine-et-Marne, messieurs-dames, je suis actuellement à Mou. Qui est la capitale un peu mondiale du bris, je l'ai appris aujourd'hui. D'ailleurs, Charlemagne aurait dit dans les années 700 environ, les gars, le bris c'est la folie. Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais tu comprends l'idée. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous emmener à la découverte de ce département qui n'est pas vraiment connu, et qui est pourtant juste à côté de Paris bien évidemment, et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, notamment d'un point de vue nature, petit village, tout ça de ça. Et si vous avez bien lu le titre de la vidéo, vous savez que le but c'est aussi d'aller à la rencontre d'une personne qui vit sur son bateau. Et cette personne, c'est Joël, un amoureux de la navigation qui m'a gentiment présenté son univers. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Let's go ! Je vous emmène désormais dans un lieu vraiment insolite, et le portail s'ouvre actuellement tout seul. Donc quand je parle d'insolite, ça m'a envoyé. Le Moulin Jaune, c'est un espace de création qui a été fait par une personne célébrissime, et je pèse mes mots, qui s'appelle Slava. Slava, c'est un des clowns les plus célèbres au monde, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un clown russe, né dans le sud de la Russie, il a un peu plus de 70 ans si je ne dis pas de bêtises. Et il a créé cet endroit, à même pas une heure de Paris évidemment, parce que je suis en Seine-et-Marne toujours. Et cet endroit-là, je n'ai même pas les mots pour le décrire tellement qu'il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Je ne peux que vous inviter à venir ici quand vous le pouvez. Ce n'est pas toujours ouvert au public, mais ça l'est assez souvent quand même, regardez sur leur site internet. Mais c'est tout simplement un lieu extraordinaire. Et rendez-vous bien compte que Slava, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une des personnes les plus célèbres de Russie. C'est le Charlie Chaplin de Russie par exemple. Les gens de 2 ans à 99 ans, ils vont connaître Slava. Donc c'est quelqu'un qui est ultra ultra connu. Et il a fait un tel lieu ici en Seine-et-Marne, avec plein d'espaces d'ailleurs, avec des inspirations de différents pays, etc. Enfin bref, c'est un lieu à voir une fois dans sa vie, parce que je pense que c'est assez unique au monde. Et je ne déconne pas quand je vous dis ça, c'est vraiment unique au monde. Nous ne créons pas de l'esprit, nous transformons les gens à l'esprit. Donc ça se doit être sur notre жизнь, que le Président n'est pas. Petite pause rapide dans toutes les bêtises que je vous raconte pour vous dire que regardez-moi ça. J'ai trouvé plein de lacs en Seine-et-Marne qui se succèdent les uns les autres. Et c'est juste extraordinaire, je suis solo du ghetto. Et je peux vous dire que vous croirez un peu au Canada actuellement. Un peu. Bonjour, salut. Bienvenue, elle s'appelle Yolka, elle a bien mangé ce matin, tout va bien. C'est vrai. Joël, est-ce que tu peux te présenter à l'audience ici présente ? Eh bien, Joël Lemercier, je suis commandant de bord pour la société que j'ai eu le plaisir de créer, qui s'appelle Rive en rêve. Et qui fait de la balade fluviale, de la promenade sur la Marne principalement, mais sur la Seine aussi. On a une rivière et un fleuve qui partent tous les deux du même endroit du plateau de l'Ange et qui se retrouvent à l'entrée de Paris. Et qui sont uniques. Et ça, tu m'as quand même dit que c'était unique. C'est unique. Final mundo. Dans le monde entier, il y a... Oui, exact. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Il y en a pas d'autres. Mais je viens d'ici et je ne connais que ici. Mais à ma connaissance, c'est ici. Non, en tous les cas, ici, je ne connais que celle-là. Ok. On part là, du coup, c'est ça ? Allez, on est parti. Allez. Ce petit chien, regarde. On a oublié Yolka, je vais aller la chercher. Fais-toi. Je ne vais pas t'attendre toute l'après-midi. Merci. Toi, du coup, tu as un peu tout plaqué quand même pour venir en Seine-les-Marnes. Tu faisais quoi avant ? Tu peux raconter un peu l'histoire du site internet que tu as créé. Je trouve ça passionnant. J'ai repris e-France, qui avait été lancé par Martin Monsini, qui avait été revendu à l'époque, à Vendie. On a remonté à 21 millions, là aussi avec une équipe extraordinaire. 21 millions de visiteurs uniques mensuels. Tu as fait 21 millions de visiteurs uniques par mois sur ton site. Les gens, ils ne se rendent pas compte, je crois. Moi, j'ai quitté tout ce monde-là. Pourquoi ? Je voulais revenir. De toute façon, j'ai toujours eu l'idée de venir au fluvial. Tout le temps. J'aime les gens. J'aime passer du temps en balade comme ça. C'est super. Je vois bien ma retraite comme ça. Je vois bien la faire des sous-joins. Ils sont très bien ici. Très, très bien. Hoppala. Donc, c'est là où tu habites ? Oui. Depuis combien de temps ? Oula ! Celui-là, je l'ai acheté en 2010. Là, je suis en train de refaire cette partie-là. Là. Tu as pas mal d'espace, tu as quand même mine de marge. Non. Non, mais c'est immense ici. On n'est pas dans un bateau, on est dans un loft. T'as vu ? On ne s'attend pas à voir ça, en fait, en rentrant dans un bateau. C'est très design, très... Oui, tu se redesigne. Tu vois, ça, c'est du provisoire qui dure depuis 7 ans. Du bon provisoire. Tu vois, on en a en retard. Mais qu'est-ce qui fait, au final, que toi, tu as voulu tout plaquer pour vivre cette vie-là ? Parce que tu as toujours voulu la vivre ? J'ai toujours pensé que, de toute façon, je terminerais dans un bateau, ça, c'est sûr. Tiens, regarde, on va aller sur le nez du bateau, tu vois. Je vais rentrer. Tu vas comprendre tout de suite. Ok. C'est un cadre de vie incroyable, non ? Tu vois le... Tu es vu dans le port, tu es dans les yeux, là. C'est ça, c'est vivre... Simplement ? Ouais, et puis, je ne sais pas, la nature, tu es déjà marre, on s'en va. Donc, les avantages de vivre dans un bateau comme tu le fais, c'est la liberté. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'on part ça, tu sais, au camping-car ou des trucs comme ça. Ouais. C'est pas ça. On a vraiment... On est dans un monde où le fleuve, la vie sur l'eau, c'est... C'est quelque chose d'absolument passionnant. Tu te lèves le matin, tu as bien vu, dans le hublot de ma chambre, tu regardes par le hublot, tu es à ça du niveau de l'eau. Tu vois passer les signes, tu regardes, tu vois passer une sillure dans l'eau. T'as vu comment elle est transparente, la marne ? C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. La nature autour de toi en permanence, il y a des gens qui se font des jardins, qui font pousser des fleurs. Moi, j'ai tout. Tout y est. Tout est là. Tout est là. Tout est dispo. Il y a quand même un petit inconvénient ou des petits inconvénients. Après, tu n'as pas trouvé que tout est parfait. Non, je ne vais pas dire que tout est parfait. Ce qui est compliqué, c'est l'entretien sur les bateaux. Il ne faut pas attendre. Il y a des tas de gens qui restent pendant 10 ans sans s'occuper de la coque de leurs bateaux. Quand les gens sortent leurs bateaux, c'est l'enfer. Est-ce que tu dirais que la Seine-et-Marne, c'est un des meilleurs départements d'un point de vue fluvial et pour se balader ? Ah bah, fluvial, c'est sûr et certain. Tu as la Seine et tu as la Marne. Déjà, ça, c'est sûr et c'est certain. La Marne naturelle, elle est juste... J'ai l'habitude de dire, je sais que ça fait marrer tout le monde, mais à chaque fois, je dis que c'est la plus belle rivière de France, d'Europe et peut-être du monde. Et je le pense vraiment. À quel niveau de chauvinisme on se situe là ? On est sur une masterclass de chauvinisme. En plus, c'est ce que je pense. J'ai plus rien, c'est ce que je pense. Ça va, moi, t'es passionné, c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup en tout cas. Nouvelle journée qui débute en Seine-et-Marne. Et cette fois, je vous emmène dans une ville, messieurs et dames, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On n'est pas là pour être ici. Je suis à Provins, une petite cité médiévale qui a un peu plus de 10 000 habitants. Et vous vous demandez sans doute, pourquoi Brubru ? Est-ce que c'est classé à l'UNESCO ici ? Et bien tout simplement parce qu'au 12e et 13e siècle, Moyen-Âge, tout ça, Provins, c'était the place to be pour faire des foires. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient de l'Occident, de l'Orient. L'Orient, pas la ville en Bretagne, tu m'as compris. Afin de faire des échanges de plein de choses, pas de carte Pokémon, je vous rassure. De laine, de choses comme ça. Et ça a fait que Provins est devenu une ville très prospère. Il y a plein d'argent qui a transité par ici et donc, c'est devenu magnifique. Il y a des maisons à Coulombages, tout ça, tout ça, c'est vraiment canon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais Provins, c'est la vérité. Je termine cette vidéo non pas sur la Marne, non pas sur la Seine, mais sur le Canal du Loup. Qui dit canal dit fait par l'homme, d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas la définition de canal, c'est fait par l'homme. Déjà, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'à Seine-et-Marne, niveau fluvial, il y a de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que ça vous a montré qu'à à peine une heure de Paname, tu as beaucoup beaucoup de trucs cool à faire dans les alentours, avec plein de rencontres. Et je suis curieux que vous me disiez si, oui ou non, vous seriez capable de vivre sur un bateau, vous, de votre côté. Parce que c'est quand même un style de vie, comme on a pu le voir, qui est un peu insolite, en tout cas pour le commun des mortels. Pas pour des mecs comme Joël qui sont trop heureux, mais dites-moi en commentaire si vous le feriez. Je vous laisse, comme d'habitude, sur de belles images, bien évidemment. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz